Peut-on passer à côté de sa destinée? Avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir si on peut passer à côté de sa destinée, je dois dire que la question est d'autant plus complexe que les philosophies comme le fatalisme et même certaines religions qui exigent une soumission totalitaire aux différentes souverainités de leur divinité ne facilite pas la compréhension de ce sujet. Ce sujet est certes complexe mais clarifiable selon l'aspect occulté car les entendements sont enracinés dans des idées préconçues d'une suite d'événements prédestinés échappant à la maîtrise de l'homme. Ce qui fait que dans beaucoup de cultures par exemple, il existe une espèce de procrastination menant les masses à des croyances et raisonnements de résignation telles que pourquoi lutter si de toute façon nous ne pouvons pas changer notre destinée? Parce que croit-on, ce qui doit arriver arrivera de toute façon? Mais en partant du principe que la perspective de vue peut changer le point de vue, je vais m'appuyer essentiellement sur la doctrine de Jésus Christ pour répondre à cette question Je parle ici du Dieu créateur du ciel et de la terre parce que les croyances ont d'autres dieux et d'autres divinités comme la mythologie grecque des moires avec les trois déesses du destin ou les idoles babyloniennes, Gade et Méni, respectivement dieux de la chance et dieux du destin dissant des destinées humaines et dont les décisions ne sauraient être ni révoquées ni altérées même par les autres dieux Or, Dieu le Père Dieu le Créateur de l'univers Il réprimande la vénération de ses idoles au travers du prophète Isaïe au chapitre 64 verset 11 quand il dit Quant à vous, qui abandonnez l'éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour le Dieu de la chance, Gade que j'ai nommé tout à l'heure, et remplissait une coupe pour le Dieu du destin, le Dieu Méni que j'ai cité dans les mythologies babyloniennes Alors frères et sœurs, puisque nous parlons du destin et de la destinée, que disent les saintes écritures à ce sujet ? Je dois d'emblée dire, d'entrée de jeu, que Dieu a une volonté permissive. Ça veut dire que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a une volonté permissive. Dieu tient certes à cœur que sa volonté de créateur soit faite sur la terre comme elle est déjà établie dans les célestes du cieux, mais les saintes écritures nous disent que l'homme a été créé avec une conscience morale et qu'il est libre. L'homme est libre et responsable de ses choix. Dieu est omniscient, c'est vrai. Et ce n'est pas parce qu'il savait que l'homme allait chuter, que l'homme a chuté. Pourquoi ? Parce que l'homme avait le libre arbitre et Dieu n'a pas violé la confiance de l'homme. Dieu n'a pas tiré les ficelles. L'homme a été créé à l'image de Dieu et en ce sens, la chute de l'homme n'était pas prédéterminée. Adam et Ève n'ayant pas été que des victimes impuissantes d'un Dieu qui tire les ficelles. Ce n'est pas Dieu qui a tiré les ficelles pour qu'Adam et Ève tombent. Non, ça c'est faux. Adam et Ève avaient le choix entre l'obéissance, c'est-à-dire une vie de félicité avec Dieu en Dieu, la vie de bénédiction, ou alors la désobéissance qui a entraîné la souffrance, la maladie et la mort. Adam et Ève se sont fait tromper. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas prédéterminé cela. Donc, le libre arbitre n'est pas un fatalisme comme ce que nous avons élucidé un peu plus brièvement. Le fatalisme n'est non plus biblique. La vie de l'homme n'est pas un fatalisme comme ce que nous avons élucidé. La vie de l'homme n'est pas condamnée à un sort. Cela veut dire ou mieux, cela peut paraître paradoxal. Cela peut paraître paradoxal que Dieu exige de nous de mener un certain mode de vie puisque Jésus dit clairement que hors de lui, on ne peut hériter de la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est écrit en Jean 14, 16 que je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, je dis que ce semblant de paradoxe ne peut être que superficiel et n'enlève rien au libre arbitre de l'homme. Même si Dieu savait d'avance où nos choix ou même si Dieu sait d'avance où nos choix vont nous mener, il ne force pendant personne à l'adorer, il ne force personne à lui être obéissant. Dieu respecte l'inviolabilité de la conscience humaine et dès lors, le problème de la responsabilité de l'homme est au centre de la foi chrétienne. Et cela m'amène au texte de Deutéronome 30 du verset 15 au verset 20 que je lis quand il est dit «Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dieu dit clairement que je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire que c'est un choix. Dieu nous laisse le choix. « Car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongez point que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu pour obéir à sa voie, pour t'attacher à lui car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras démarrer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. fin du texte de Deutéronome 30 verset 15 à 20 Donc en fait la destinée de l'homme dépend de son obéissance par conséquent la destinée de l'homme dépend de ses choix Bien plus de versets biblique illustre cet état de choses Car en fait quand la Bible parle de destinée elle fait souvent référence ou bien elle fait allusion aux conséquences du choix des hommes En effet beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ Car en fait Dieu a un ennemi et c'est ce ennemi qui est aussi à la base de la chute d'Adam et Ève Ce qui veut dire que ce qui fait que celui qui ne choisit pas Dieu a fait son choix de mener une vie autre que celle que Dieu a réservée pour lui Parce que Dieu ne peut quand même pas vous bénir quand vous ne prenez pas ces voies qu'il te recommande Et en ce sens on peut donc parler de passer à côté de sa destinée passer à côté de sa destinée quand on ne respecte pas Dieu quand on n'accepte pas ses principes quand on ne s'allie pas à sa volonté Car les écritures disent que il y a un voleur et le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire C'est ce qu'a fait Saddam Adam et Ève Il est venu pour détruire la vie qu'ils avaient en Dieu Et les écritures continuent en disant que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jésus n'amène pas seulement la vie mais Jésus nous amène une vie d'abondance Jésus est le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Or si tu n'acceptes pas Jésus tu n'auras pas la vie en abondance Je me tiens ici à ce qui est écrit juste ce qui est écrit Je n'ajoute rien C'est la Bible qui le dit Bon maintenant réfléchissons un peu et je vais te poser une question Sur la base de quoi penses-tu que ce qui t'arrive ne doit pas t'arriver Sur quelle base t'établis-tu pour penser que ce qui t'arrive ne doit pas t'arriver à toi de répondre à cette question Cependant j'attire notre attention sur ce que dit le verset 3 du proverbe 19 Ce verset nous dit que c'est la folie de l'homme qui pervertit sa voix Je répète c'est la folie de l'homme qui pervertit sa voix Mais c'est contre l'éternel que son coeur s'irrite En fait l'homme qui gâche sa vie par ses propres mauvais choix persiste dans sa folie en accusant Dieu ou éventuellement en accusant le destin et d'autres même ils se tournent vers d'autres faux dieux Combien d'entre vous Combien d'entre nous sont allés voir les gris gris Combien d'entre nous sont allés solliciter le pouvoir de Satan les marabouts et tout ce que vous connaissez se livrant eux-mêmes aux mains de Satan puisqu'ils utilisent le pouvoir de Satan l'ennemi juré de Dieu Et alors quand on devient le terrain privilégié des forces occultes on accuse Dieu où on accuse le destin Vous voyez donc clairement que notre destin et notre destinée sont étroitement liés à notre libre arbitre en dépit de la souveraineté et de la volonté de Dieu car il est écrit que celui qui sème l'injustice moissonne le malheur il est écrit qu'il te sera fait selon ta foi Donc nous choisissons d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi nous choisissons d'avoir la foi une foi faible une foi zélée ou nous choisissons d'être tiède vous voyez que tout cela joue un rôle dans ce qui nous arrive et s'il faille avoir la foi il s'agit de mettre donc sa confiance en qui en Dieu en d'autres divinités ou quel choix as-tu fait Cela veut donc cela veut donc dire que notre destinée est dépendante de la souveraineté divine le Dieu en qui nous nous confions notre destinée est dépendante de la souveraineté divine c'est à dire que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes nous ne sommes pas maîtres de notre destin parce que Dieu c'est le souverain et sa maîtrise totale des événements s'appelle aussi la providence ce qu'on appelle la providence divine Dieu a certi choisi de nous donner le libre arbitre et a créé un univers moral régi par la loi de cause à effet ce que les autres appellent la loi de la causalité c'est à dire que tu fais telle chose ça va produire ceci tu fais telle chose ça va produire ceci quand tu fais les mauvais choix il faut aussi s'attendre que les mauvaises choses t'arrivent quand tu ne choisis pas Dieu il faut s'attendre que tu sois la merci des forces occultes bon ce n'est pas la loi de la causalité ce n'est pas le plus intéressant je voulais seulement illustrer que notre vie est régie en plus grande partie aussi par nos choix mais lui seul Dieu est souverain le seul souverain il n'y en a pas d'autre même s'il nous arrive des mauvaises choses qui ne viennent pas de Dieu parce qu'on aurait tendance à dire que s'il est souverain cela vient de lui non Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui arrive Dieu est un seul Dieu il n'y en a pas d'autre il est le seul souverain cela veut dire qu'il n'y a pas d'accident dans l'univers il n'y a pas de chance non plus il n'y a pas de hasard non plus parce que tout est osquestré par la main puissante d'un Dieu omniscient et omnipotent parce qu'il est l'alpha et l'oméga il est le commencement et de la fin de toutes choses cela ne veut pas dire cependant que tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a orchestré il est vrai il peut laisser faire en fonction de nos choix il nous laisse faire et peut-être même qu'à travers nos choix il nous enseigne quelque chose donc malgré notre libre arbitre et notre volonté propre Dieu a un plan pour nous Dieu a un plan pour tout homme Dieu a un plan pour l'homme car le coeur de l'homme a été corrompu et voilà pourquoi Dieu dit en Jérémie 29-11 je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non projet de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance Dieu nous donne un avenir et une espérance parce que nous sommes libres de faire ce que nous voulons et c'est quand nous suivons ces voies c'est là qu'il nous assure cet avenir et cette espérance mais il ne peut pas nous forcer quand on le refuse voie donc la raison pour laquelle il faut prier prier pour aligner notre volonté à celle de Dieu afin de vivre le plan de Dieu afin de vivre le type de vie que Dieu a destiné pour nous donc c'est Dieu qui dirige le cours du monde quelles que soient les circonstances et s'opposer au plan de Dieu est inutile parce qu'il n'y a ni sagesse ni intelligence ni conseil en face de l'éternel comme il est écrit que si l'éternel ne bâtit la maison ce qui la bâtisse travaille en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain mais tu dois cependant comprendre ceci tu dois comprendre que si Dieu est le maître de l'univers ce qui arrive ne vient pas forcément de lui-même même s'il le permet les hommes ont leur volonté propre et un libre arbitre Satan qui s'est aussi érigé en inimitié en ennemi de Dieu a aussi ses plans le mal existe mais le mal ne peut pas être être ce qui vient de Dieu le mal existe c'est vrai le mal aussi ne peut pas supplanter la volonté de Dieu parce qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu parce que Dieu est amour par contre si le mal existe Dieu peut se servir du mal Dieu peut même se servir d'homme pécheur pour accomplir ses desseins par exemple si Dieu n'avait pas laissé les méchants clouer Jésus à la croix notre rédemption aurait été compromise donc Dieu a utilisé la méchanceté des hommes des hommes qui ont renié Jésus qui l'oncloit à la croix et ce n'est qu'à ce moment que le but de notre rédemption a été accompli puisqu'à la croix Jésus a dit tout est accompli Dieu utilise donc le mal pour rendre nos voies droites et Dieu transforme même tout le mal qui nous est fait en bien tant que nous lui restons obéissants et voilà le sens des promesses de Dieu pour ses enfants ce que l'un n'a point vu ce que le reine n'a point entendu ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme Dieu l'a préparé pour tout ce qu'il aime puisque nous sommes libres il faut que nous exercions d'abord notre liberté et lorsque notre liberté sera comblée c'est à ce moment là que nous aurons nos promesses Dieu a donc un plan merveilleux pour ta vie crois reste fidèle et obéissant reste sur les traces de Jésus Jésus le seul chemin la seule vérité la vie et même la vie éternelle une vie de félicité sans fin une vie de félicité qui ne finira jamais nous servir de notre liberté pour nous opposer au plan de Dieu peut être douloureux donc crois reste fidèle lis la parole de Dieu suis ses voies afin de vivre la vie qu'il a destinée pour toi Dieu a un ennemi et ce qui n'arrive n'arrive pas forcément de la main de Dieu ce qui arrive de l'ennemi c'est pour ça qu'il faut que tu pries que tu combattes que tu sois une main prolongée de Dieu afin de chasser l'ennemi de ta vie afin de vivre le type de vie que Dieu a réservé pour toi combat le bon combat de la foi et ta récompense sera grande dans les cieux combat le bon combat de la foi afin de commencer à vivre le ciel sur la terre ce n'est pas une évidence mais c'est possible puisque Christ a montré que ce chemin là est possible tu auras des tribulations mais persiste fais ton choix fais le bon choix que Dieu te bénisse soit béni abondamment au nom du puissant de Jésus Christ Amen